Voilà le bébé. Je vous enlère quelques lignes. C'est parce que j'avais cette pureté d'eau que Matus le roi m'a demandé d'être sa porte-pied. La première fois qu'il a posé ses pieds entre mes cuisses, je me suis mis à trembler, et lui aussi. Ce n'était pas le même tremblement. Moi, je sentais une rage inconnue monter en moi. Lui frémissait comme une feuille de saule au crépuscule. Il écrasait mon nombril, tout mon ventre, et enfonçait son gros orteil dans ma fente. Il me faisait mal. « Tu fais germer en moi des printemps, » disait-il. « Je sens les désirs feux de la vie revenir dans mes membres. Tu es mon puits d'argent. Je rajeunis. Je me recrée en toi. Tu es belle comme l'aube. » Je lui ai répondu par une volée de coups de poing. « Je suis le premier, tu es belle. » Merci.